... Regardez, c'est Guiran qui a attrapé le bouchon du champagne. Désolé, c'est les choses qui arrivent. Heureusement, j'ai une technique de sioux pour attraper. Allez, question de Monique, pour toi de Châteauroux, qui te dit « Ça fait plusieurs années que mon mari rêve de passer une nuit dans le désert du Sahara. Il a trouvé plusieurs agences de voyage qui organisent ce type d'excursion, mais je ne suis pas très rassuré par cette idée. Est-ce que la sécurité des voyageurs dans le Sahara est bien assurée ? » Alors, pour connaître les conditions de sécurité dans toutes les régions du Sahara, le mieux, c'est quand même de se rendre sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que, globalement, la Tunisie et le sud algérien présentent quand même des risques et que la zone globalement la plus protégée, c'est le sud marocain, l'ouest d'Agadir, par exemple, la vallée du Drah. Alors, la vallée du Drah, c'est le long de la rivière du Drah. Et là, on a réellement des conditions de sécurité totalement réunies. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais beaucoup de voyages sont organisés. On a des paysages vraiment très agréables. La vallée, des dunes, les Erg et le village de Mamid, par exemple, qui est à 60 km de la frontière algérienne, qui est protégé. Il y a un plan de vigilance. Et là-bas, précisément, par exemple, il n'y a pas de danger. Les touristes sont tout à fait aptes à y aller en toute sécurité. D'accord. Tu recommandes en général le Sahara ? Moi, je recommande parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est quand même très, très beau l'ouest d'Agadir. Et puis, tous ces paysages qui changent, les barcades, les Ergles, c'est quand même très, très beau. Les oasis. Mais bon, effectivement, aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, ce sera un bon début. Mélanie, une question de Morgane. Mon petit frère a fait pipi dans mon lit. Je n'arrive pas à supprimer la mauvaise odeur. Est-ce que vous avez une astuce radicale ? Alors, écoutez, la première solution... Alors, à part changer le matelas, bien sûr. Oui, c'est ça, il a bon dos, le petit frère, tu dis. C'est peut-être la petite soeur ou la grande soeur. Bon, en tout cas, pour des façons de faire naturelles, ce qu'on peut conseiller, c'est de mettre du bicarbonate de soude sur le pipi. Vous laissez 3-4 heures vraiment pour que ça fasse effet. Pour que ça imprègne, exactement. Et ensuite, vous passez l'aspirateur sur le matelas. Ça, c'est la première solution à faire tout de suite. Ensuite, pour désinfecter, ça, ça marche très bien. Ensuite, effectivement, il y a quand même l'urine, c'est désagréable de laisser ça à même le matelas. Il faut désinfecter. Dans un petit vaporisateur, vous mettez de l'eau chaude. Vous mettez du jus de citron dans cette eau chaude. Et une cuillère à une ou dans trois gouttes de huile essentielle de citron. C'est très fort, c'est désinfectant, c'est purifiant. Vous aspergez, il n'y a pas besoin de rincer. Donc, ça va désinfecter le matelas. Bon, très bien, naturel. Naturel, efficace, pas très cher. Pas cher, tu demandes le peuple. Rien d'autre. Merci, Mélanie. Ça nous plaît beaucoup. Allez, question de Françoise pour Gérard. Un moment touchant dans la quotidienne aujourd'hui. Non, c'est Françoise d'Allevar, en Isère. Bonjour, Françoise. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Vous allez bien, Françoise ? Oui, écoutez, ça va, je vous remercie. Voilà, ma question était pour Gérard. Je dois déménager rapidement, plus rapidement que prévu. Et donc, j'ai trouvé un appartement qui me convenait, mais pas totalement. Mais enfin, dans la précipitation, on fait ce qu'on peut. Et donc, j'ai signé un bail le 15 novembre, qui est pour qu'il prenne effet à partir du 10 décembre, parce que le propriétaire ne pouvait pas attendre plus, alors que moi, mon fin de bail n'est que fin janvier. Et donc, je voulais... Et entre-temps, j'ai trouvé un autre appartement qui me convenait mieux. Alors, je voulais savoir si on peut résilier, en n'ayant jamais occupé l'appartement, ce bail que j'ai signé avec ce nouveau propriétaire. Pour aller vers les meilleurs appartements. Françoise a signé un bail, il n'a pas encore pris effet, ici, le 10 décembre, il n'a pas emménagé. Mais il faut savoir si elle peut le résilier, puisqu'il n'est pas encore entré dans les lieux. Ma réponse, Françoise, est simple, c'est non. Aïe, aïe, aïe. Vous savez qu'il y a un tas de contrats où il y a des possibilités de rétractation. Des contrats d'achat sur Internet, d'achat à crédit, des achats immobiliers, j'en passe. On a un délai pour changer d'avis. Il faut que ce soit prévu par la loi. En matière de beau, ce n'est pas prévu par la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, que vous alliez dans les lieux ou pas, finalement, le propriétaire s'en moque. Le bail a commencé depuis le 10 décembre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donner son préavis. Mais ça veut dire payer trois mois. Et le plus tôt possible est le mieux, puisque tant que vous n'avez pas fait partir le préavis, les trois mois ne sont pas partis. Donc, vous ne pouvez pas résilier le bail autrement. D'accord. Est-ce que je voulais vous demander, c'est du fait que j'ai plus de 60 ans, si pour motif de santé, du fait que moi, j'ai été opéré de la colonne vertébrale et classe au troisième étage, est-ce qu'on peut réduire, je trouve que c'est trop fatigant, on peut réduire le préavis à un mois ? Là, j'ai deux solutions pour vous. D'abord, oui, pour raison de santé ou pour raison professionnelle, le préavis peut être réduit d'un mois. Donc, ça limite la casse. Mais admettons que vous envoyez un être recommandé pour résilier et que vous ne payez pas. Quel est le risque ? C'est que le propriétaire vous attaque devant le tribunal. À mon avis, il aura peut-être autre chose à faire. Il trouvera un autre locataire. Mais surtout, si vous, vous proposez un autre locataire qui a des revenus similaires au vôtre, il n'a pas de préjudice, il ne peut rien réclamer. Et c'est vrai pour tous les préavis. À partir de ce moment-là, l'idéal, c'est que vous trouviez un remplaçant, que le propriétaire l'accepte ou pas. Peu importe, vous, vous n'avez rien à payer. Ah, c'est pas mal ça. Avec les mêmes garanties, quand même. Avec les mêmes garanties. C'est-à-dire, si vous avez un salaire X, il faut que celui que vous présentez ait un salaire X également. Et des revenus équivalents. D'accord. Bon. Mais autrement, le préavis de trois mois peut quand même être réduit à un mois pour les zones de santé quand on a plus de 30 ans. Il faut le mentionner dans la lettre recommandée et, si possible, mettre le certificat médical, mais c'est même pas obligatoire. En tout cas, il faut le mentionner dans la lettre. Bon, ben ça va. Finalement, ce sont plutôt quand même des bonnes nouvelles, François. On trouvera une solution. D'accord. Ben écoutez, c'est très gentil à vous, Gérard. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et puis, merci pour tous ces bons conseils que vous nous donnez chaque fois. C'est gentil à vous. A très bientôt. Au revoir, Françoise. Fabien, une question de Huguette. J'ai souscrit une assurance retraite en 2012 et je souhaite l'annuler. On est un peu dans les mêmes thèmes. Comment faire pour ne pas tout perdre ? Alors, on est un peu dans les mêmes termes, oui. Sauf que l'assurance retraite, c'est un terme générique. Ça ne veut rien dire. Et thémologiquement parlant, c'est le régime général de retraite de la sécurité sociale. Ce n'est pas un contrat qu'on souscrit, bien évidemment. Que veut dire Huguette, en vérité ? Elle veut dire qu'elle a souscrit un contrat retraiteur. Soit c'est de l'assurance vie. Ça fait quelques années que je le dis ici. C'est une boîte à outils patrimoniales extraordinaire. On peut verser de l'argent et en reprendre de l'argent. Son problème, c'est de ne pas tout perdre. Elle ne perdra rien. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a souscrit un prêt ? Alors, c'est la deuxième solution. Je termine simplement sur l'assurance vie. Est-ce que c'est vrai que le perp, c'est plus compliqué ? Mais en même temps, presque anecdotique, il y a très peu de gens qui l'ont souscrit par rapport à l'assurance vie. L'assurance vie, c'est vrai qu'il faut attendre 8 ans pour ne pas tout perdre, mais pour ne plus payer d'impôts ou peu s'en faut sur les gains réalisés. 2012, 2016, ça fait 4 ans. On peut sortir, elle va payer un peu d'impôts, mais elle ne perdra rien. Elle sort dans le mois qui suit, elle a son argent. L'assurance vie, c'est un terme un peu débile qui a été inventé pour ce placement-là. Excusez-moi, mais franchement, ça n'a rien à voir. On confond ça avec l'assurance d'essai, etc. Ça n'est pas à fond perdu. Enfin, l'assurance vie, c'est un produit retraite qui était génial, qui reste encore. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui. Je me calme. Oui, disons ça, disons une chose calme. On aurait dû l'appeler l'assurance bordue, et là, ça aurait été clair. Eh bien, tu sais que je pense à créer une filiale, tout simplement, pour payer les fins de mois, tout ça. Le plan dépend de la retraite populaire. Là, effectivement, il y a un problème. C'est un produit où il y a un gros avantage fiscal à l'entrée, mais on ne peut le récupérer qu'à la retraite. Ceux qui doivent partir à 55 ans, comme les fonctionnaires, ils partent à 55 ans, ils l'ont. 60 ans, ceux qui ont fait des carrières longues, ils l'ont aussi. Mais on est bloqué. Sauf cas de force majeure. On me dit dans l'oreille que j'ai encore 3 minutes de temps, donc je vais vous voir meubler, il n'y a pas de problème. Non, on n'est pas client. Sauf cas de force majeure, décès à validité, fin d'allocation chômage, où là, on peut tout reprendre d'un seul coup, sans problème. Mais il faut un cas de force majeure, sinon il faut attendre la retraite. Pour ne pas tout perdre, on arrête simplement de verser éventuellement, et puis on a un sa rente à l'âge de la retraite. Le PERP, c'est un produit pas terrible. Parfait. Allez, dernière question pour toi, Guéran, de Lauriane, de Bouquet Tourdi, c'est en Yveline. Je vais partir en voyage de noces à la Réunion. Des amis m'ont dit qu'il n'était pas du tout possible de se baigner là-bas en raison de la présence de requins. Est-ce que c'est vrai ? Alors, en effet, la présence de requins, il y a aussi régulièrement des accidents avec des surfers. Cependant, ce n'est pas vrai qu'il n'est pas possible du tout de se baigner. Parce qu'il y a déjà, premièrement, des arrêtés préfectoraux, qui datent des arrêtés municipaux et préfectoraux, qui datent de 2016, et donc qui restreignent des zones qui sont balisées. Donc là, il faut vraiment se renseigner, que ce soit dans le lagon ou en pleine mer, il faut se renseigner. Et là, il y a un système de drapeau. J'imagine que c'est indiqué devant les plages. Un, il y a des drapeaux, et deux, il y a des zones complètement surveillées. Dans le lagon, par exemple, les plages de l'Hermitage, la Saline, par exemple. Ou, également, autre solution, il y aura beaucoup moins de requins. Il y a aussi, par exemple, à côté de Saint-Benoît, il y a des rivières. Il y a peu de requins. Il y a très peu de requins. Ils sont très fatigués quand ils arrivent là. Ils n'ont pas la foi, ils remontent le coin. Exactement. Galère, galère. Et donc, voilà, la rivière Marsouin, ou à côté de Saint-Anne, le bassin bleu, où il y a vraiment des bassins protégés. Allez à la Réunion. Allez à la Réunion et bénis-vous, n'hésitez pas à pleurer. Mais oui, voilà. Avant de se refermer, avant de se dire au revoir, tout simplement, de refermer ce dossier qu'on a terminé il y a 10 minutes, on vous rappelle le nom des gagnants, des gagnants des guides de Madrid. Bravo à Sonia, à Brigitte, à Martine, à Myriam et à Marjolaine. Bravo ! Demain, dans cette émission, on vous parlera des nouveaux cirques et on vous pose la question.